Boissons prohibés et des drogues profita de l'occasion il a appelé la population et la jeunesse d'avoir confiance à l'armée et à la police nationale congolaise et de dénoncer tout cas c'est pas effectivement ce jour nous avons organisé une parade à Kindia tout simplement parce que c'est un état depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois-ci de février, nous avons enregistré beaucoup de cas de banditisme urbain dans ces quartiers-là beaucoup de cas de vol à mes armées avec armes blanches et tout cela suite à la consommation excessive de chanvre à fumée de boissons prohibées voilà pourquoi nous devions descendre sur terrain aller échanger avec la population spécialement les jeunes et nous avions parmi nos invités les invités d'honneur c'était le comité urbain le comité communaux le comité des quartiers des jeunes avec qui nous avons échangé pour qu'ensemble nous puissions mettre un plan pour déstabiliser décourager tous ces délinquants qui s'aiment quelques membres de la communauté de la jeunesse ont encouragé les commissaires supérieurs à Beli Mwangou et les commissaires professionnels de la police nationale congolaise de Litori pour avoir l'initiative d'organiser cette parade car la jeunesse est prête pour décourager et dénoncer les jeunes qui se comportent mal dans les trois communes des jeunes qui prennent des chanvre des jeunes qui prennent des boissons fortement alcoolisées d'un peu de jours je vous rassure que nous allons encore revenir à Kindia pour démanteler ces réseaux ensemble avec la police avec l'appui de la jeunesse la façon d'interpeller ou considérer les frères et amis qui sont venus d'ailleurs parce que nous devons nous considérer afin que nous puissions avoir vraiment de la sécurité et de la calmie dans notre ville Notoké, cette série de parades va continuer dans d'autres quartiers de la ville